L'élevage et l'agriculture en Côte d'Ivoire sont dépendants des intravenants de l'extérieur. Dans un contexte où le pays est exposé au choc interne et externe, son ambition de souveraineté alimentaire se voit freinée. Devant une telle situation, la FAO qui a pour mandat d'accompagner le gouvernement ivoirien dans sa politique agricole et alimentaire, développe en partenariat avec le district d'Abidjan de multiples initiatives dont le projet Biodaf. Ce projet consiste à utiliser les biodéchets de marché, des restaurants, des industries agroalimentaires pour alimenter les larves de mouilles soldats noirs de sorte à obtenir une source de protéines pour l'alimentation des animaux et aussi obtenir des biofertilisants pour la croissance des végétaux. Un projet qui ambitionne de compenser le manque de protéines dans l'élevage par celle issue des larves de mouilles soldats noirs. La FAO accompagne financièrement et techniquement le district autonome d'Abidjan à travers son institut d'économie circulaire dénommé IEK pour la mise en place d'une ferme-école sur son site de la pépinière d'Abobo Baoulé. L'idée à travers cette ferme-école, c'est de multiplier ce genre d'entreprise dans toutes les communes du district autonome d'Abidjan. En fait, les gens viendront se faire former ici et valoriser localement leurs déchets organiques en vue de diminuer le volume de déchets qui va à la décharge. Aussi, diminuer l'émission de gaz à effet de serre lors du transport de ces déchets à la décharge. Une telle initiative permettra de pérenniser la filière de production de la farine d'insectes issue de l'élevage des larves de mouilles soldats noirs. Tous les jours, on va sur des marchés. On a une équipe de précollectes qui récoltent les déchets organiques. Les déchets organiques arrivent sur notre site, sont broyés, sont incorporés dans des aliments pour nourrir des larves. Ce qui va transformer ce déchet en une matière qui est valorisable. À la fin de leur cycle de nutrition, on va pouvoir avoir ces deux éléments. D'un côté, le fertilisant, c'est tout simplement la déjection de l'insecte et de l'autre côté, la protéine qui est tout simplement la larve. On va garder une petite partie de ces insectes pour aller dans la volière. Cette volière va permettre, c'est là où les mouches vont éclore, pour recréer un cycle. Ces mouches vont pondre des œufs et le cycle recommence. On repart chercher des déchets et on renourrit. Ça recrée du fertilisant et de la protéine. La production des larves ne saurait être effective sans les matières premières que sont les déchets et un respect scrupuleux d'un process de fonctionnement bien organisé. Aujourd'hui, avec ce bio-là, vraiment, on a eu beaucoup d'avantages. Aujourd'hui, vous voyez la transformation de ces déchets. Aujourd'hui, ce terrain, ça ne fait que diminuer les déchets dans les différents sites. Et aujourd'hui, nous, de notre côté, nous faisons aussi la production. Et donc là, l'avantage est là. Des biodéchets, qui autrefois étaient condamnés à être portés à la décharge grâce au projet Biodaf, retrouvent une seconde utilité. Afin de garantir la sécurité sanitaire et l'acceptabilité des produits alimentaires issus de cette filière de production d'intrants agricoles par la population, le Centre national de recherche agronomique, CNRA, est sollicité pour faire des tests. Il apporte ainsi son expertise sur des échantillons qu'il examine minutieusement afin de donner des orientations pour obtenir des produits propres à l'usage agricole et à la consommation animale, puis humaine. Pour ce qui est de la réception d'échantillons, nous allons sur le terrain faire le prélèvement afin de voir un peu comment les acteurs travaillent et confirmer ou infirmer les résultats qui seront obtenus durant les analyses. Né de la volonté d'accéder à l'autosuffisance alimentaire et surtout de diversifier l'apport nutritionnel apporté aux animaux d'élevage, le projet Biodaf est en train de changer positivement les habitudes des éleveurs car il participe activement au développement durable et accroît le rendement des productions. Mon souhait est de travailler sur des sujets de recherche, de lutte contre le changement climatique qui protège l'environnement. Le projet Biodaf traite cette question de protection de l'environnement. Ça pourrait employer beaucoup plus de personnes au futur. En initiant ce projet, nous avons voulu résoudre quatre problèmes. Premièrement, l'épiné problème de la gestion des déchets dans les villes. On a voulu résoudre aussi le problème de traitement de ces déchets. Troisième sujet, l'alimentation des villes. C'est un gros souci qui engraine toutes les villes. Aujourd'hui, les maraîchers qui sont produits sont produits à base d'intrants non contrôlés, notamment des produits chimiques, d'autres qui sont prohibés. C'est le dernier problème qui est un problème récurrent pour toutes les villes, donc la création d'emplois. Et donc, quand vous prenez toute la chaîne depuis la collecte des déchets, de ces ressources, les déchets deviennent une ressource, donc produisent de la valeur. Nous voulons aussi aller vers le développement des maraîchers, donc arriver à produits à proximité des habitations, ce qui réduirait les émissions de gaz à effet de serre et la séquestration du carbone dans le sol. La Côte d'Ivoire veut atteindre l'autosuffisance en produits animaux et halieutiques en couvrant 65% des besoins de consommation d'ici 2026. On peut donc dire qu'avec la FAO et le projet Biodaf, le pays est sur la bonne voie. La Côte d'Ivoire veut atteindre l'autosuffisance en produits animaux et halieutiques. La Côte d'Ivoire veut atteindre l'autosuffisance en produits animaux et halieutiques. Merci.